Pour dire notre indignation, je crois, unanime face à cet acte odieux, je vous demande de bien vouloir interrompre nos travaux quelques instants. En ce 6 février 1998, la ministre de l'Emploi, Martine Aubry, invite à une minute de silence. Claude Erignac a été assassiné en pleine rue à Ajaccio. En guise de signature, un pistolet est retrouvé sur les lieux du crime. L'arme est vite identifiée. Elle provient de la gendarmerie de Pietrozel, prise d'assaut par un commando nationaliste en septembre 1997. Trois jours après l'assassinat, un communiqué de revendication parvient à la presse. Un nouveau communiqué anonyme signe l'action. En bas de page est inscrit un numéro de série, celui de l'arme utilisée pour tuer le préfet. Deux thèses s'affrontent. Le directeur de la police judiciaire, Demetrius Dragac, y voit la main d'ex-militants du FLNC en rupture de banc. Mais Roger Marion, de la division nationale antiterroriste, oriente l'enquête vers une chimérique piste agricole. Les mises en examen succèdent au garde à vue. Mathieu Filidori et Marcel Lorenzoni sont notamment injustement emprisonnés. Il faut attendre 2016 pour qu'un non-lieu soit prononcé. Fabienne Maestracci, la compagne de Marcel Lorenzoni, a fait 13 mois de prison pour rien. Vous ne savez jamais si vous allez passer votre nuit dans votre lit ou si on ne va pas vous remettre en garde à vue pour un oui ou pour un non, parce qu'on est quand même resté 19 ans mis en examen. Au printemps 1999, le préfet Bonnet fournit trois noms aux enquêteurs. Ce renseignement, pour partie corroboré par des analystes téléphoniques, permet l'arrestation du commando. Le 21 mai, Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, Didier Maranelli et Marcel Istria sont interpellés avant Martin Ottaviani et José Vertini. En garde à vue, Yvan Colonne est désigné comme le tireur. Mais averti par les journaux des soupçons qui pèsent sur lui, le berger donne une conférence de presse et s'enfuit. La traque du principal suspect va durer jusqu'au 4 juillet 2003. La police française vient d'arrêter Yvan Colonne, l'assassin du préfet. L'arrestation intervient durant le premier procès. Devant la cour d'assises spéciale de Paris, les accusés se revendiquent comme des militants ayant voulu refonder le nationalisme. Des peines allant de 15 ans de prison à la perpétuité sont prononcées. Parmi les condamnés figurent les enseignants Vincent Andriuzzi et Jean Castela. Accusés d'être les intellectuels du commando, ils font appel. Ils seront alors acquittés pour l'assassinat. Francesca Papa va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison tous ensemble bientôt. Les partis civils comme les accusés et leurs familles vivent au rythme des audiences. En 2007, Yvan Colonne a comparé pour la première fois. Bien que Pierre Alessandre y se soit accusé d'être le tireur, Colonne, à qui clame son innocence, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, suit alors un procès en appel dont le jugement sera infirmé par la cour de cassation le 21 juin 2011. Le troisième procès d'Yvan Colonne se termine par une condamnation en perpétuité, sans peine de sûreté. Nous avons dû subir quatre années de cavale. Le refus des responsabilités et la manipulation. La défense d'Yvan Colonne a poursuit le combat, mais le pourvoi en cassation est rejeté. La Cour européenne des droits de l'homme a également jugé irrecevable la requête dénonçant un procès inéquitable. La condamnation est désormais définitive. La Cour première